Dans ce tuto, je vais vous présenter le logiciel Camtasia et vous parler de son interface. Camtasia est de base un logiciel de capture d'écran de votre ordinateur. Depuis quelques années, il est devenu un logiciel de montage vidéo en plus de sa fonction première. Très simple d'utilisation, je vais maintenant vous parler de son interface. Dès le lancement de Camtasia, vous atterrissez donc sur cette fenêtre. Pour commencer, cliquez en haut à gauche sur Fichiers, Paramètres du projet. C'est donc ici que vous allez pouvoir régler les paramètres de votre projet. Pour les dimensions, vous pouvez laisser du 1920x1080 qui fera donc du Full HD. C'est la définition standard de nos jours. Vous pouvez aussi très bien faire du 4K si votre matériel vidéo vous le permet. Sinon, vous pouvez très bien rester en 1080p, ça ira tout aussi bien. La largeur et la hauteur, vous n'y touchez pas. C'est en fonction des dimensions. La couleur, ça c'est pour la couleur de fond, donc la couleur de base de votre projet. De base, c'est noir, mais vous pouvez très bien mettre du rouge, du blanc, du gris. En général, il vaut mieux laisser du noir. Si vous voulez faire un fond blanc à un moment de la vidéo, on verra plus tard comment faire. C'est plutôt simple. Et ensuite, la fréquence d'image. De base, vous pouvez laisser 30 images par seconde. Mais si votre caméra a filmé en 60 images par seconde, ce sera un petit peu mieux. Ça se voit un petit peu à l'œil, donc ce sera plus fluide. Mais vous pouvez très bien laisser 30, ça ira tout aussi bien. Une fois les paramètres du projet appliqués, je vais donc vous présenter l'interface de Camtasia. Pour commencer, en bas du logiciel, vous avez la timeline. Ce qu'on appelle la timeline qui va donc servir à placer les éléments multimédia afin de les monter. Il y a plusieurs pistes. De base, il y en a deux. C'est des pistes pour les éléments multimédia, par exemple pour des vidéos, du son, des images. Vous pouvez ajouter autant de pistes que vous souhaitez en appuyant juste ici pour mettre à l'infini, histoire d'avoir plusieurs espaces disponibles pour mettre des éléments multimédia qui puissent aussi se chevaucher. Par exemple, si vous voulez mettre une image qui apparaît sur une vidéo, vous pouvez aussi ajouter des marques sur la timeline. Ça servira surtout pour vous repérer lors de gros montages. Par exemple, vous ouvrez ça, marque, vous avez juste à cliquer, ça vous ajoute la marque. Et à droite, dans l'onglet propriété, vous pouvez modifier la similature ou le nom. Ensuite, vous fermez ça et il y a toujours la petite marque qui est juste là. Donc voilà, c'est pour vous repérer. Vous remarquerez qu'à côté des pistes, il y a deux boutons. Un bouton avec une sorte de petit œil et un bouton avec une sorte de cadenas. Ça sert donc à voir ou ne pas voir la piste. Par exemple, je vais importer un élément multimédia sur cette piste là. On va laisser à 30 IPS. Donc là, évidemment, on voit l'élément. Mais si on appuie sur le petit œil, on ne voit plus l'élément. Donc ça sert à cacher un élément qui peut vous perturber lors du montage. Il y a aussi la petite icône de cadenas pour verrouiller une piste. C'est-à-dire que si vous avez fini de monter une piste ou que vous ne voulez plus la toucher, vous vous appuyez sur ce bouton, ça va la verrouiller et vous ne pourrez plus la modifier. Donc vous cliquez dessus pour la déverrouiller. Il y a ensuite deux boutons de zoom. Celui qui est sur la gauche, il est de base au minimum, vous pouvez l'augmenter. Donc ça sert surtout pour les pics de son, pour être plus précis. Mais de base, vous pouvez le laisser peut-être un peu plus haut, histoire de bien voir les pics du son. Il y a aussi ce bouton de zoom qui permet de zoomer sur la timeline du projet en globalité. Donc si vous êtes à fond, par exemple, vous allez voir qu'il y a des petits traits comme ça. Et un petit trait correspond à une image. Donc là, c'est vraiment très très précis. Et sinon, plus on s'éloigne, moins on s'est précis. Mais vous avez une meilleure visibilité du projet en globalité. Le curseur, juste ici, sert donc à se déplacer à travers la timeline. Donc ça, c'est pas très compliqué. Les boutons vert et rouge, nous les aborderons dans un prochain tuto. Vous avez ensuite ici, dans cette partie-là du logiciel, la visualisation de la vidéo. Donc qui va permettre tout simplement, comme c'est dit, de visualiser la vidéo en temps réel par rapport au montage. Donc en fonction de là où on se situe dans la timeline grâce au curseur. Vous avez ensuite juste là, le lecteur vidéo. Donc qui sert à plusieurs choses. Enfin, qui est très important d'ailleurs. Qui sert à naviguer, par exemple, entre chaque image de la vidéo. Donc si on clique ici. Voilà, on voit que ça avance image par image. Ou de l'autre côté, en sens inverse. On peut aussi, évidemment, faire lecture ou pause de la vidéo. Donc là, c'est en lecture, là c'est en pause. Pas compliqué. Ensuite, on a ces deux boutons qui permettent de naviguer entre chaque élément multimédia. Donc en avant ou en arrière. Vous avez donc ici la barre de navigation du projet. Donc c'est un petit peu comme le curseur sur la timeline. Donc voilà, ça permet de nous situer sur le montage. Et juste à sa droite, vous avez son timecode. Donc là, on voit qu'on est à 26 secondes sur les 1 minute 9. Donc par rapport au dernier élément de la timeline. Et juste à sa droite, vous avez les images par seconde du projet. Donc là, ça indique qu'on est à 30 images par seconde. Vous pouvez toujours de toute façon régler ça dans les paramètres du projet. Vous mettez 60. Si vous voulez utiliser 60 images par seconde. A droite de l'interface, vous avez un petit volet en fait. Qui sert à paramétrer les propriétés du média. Donc par exemple, j'ai sélectionné le premier média. Donc là, je peux modifier son échelle, son opacité, sa rotation, tout ça. Sa position aussi. Donc ça dépend de chaque élément multimédia. Ça veut dire que là, on est sur une vidéo. Et si vous n'avez que du son. Ou là, par exemple, vous avez le son de cette vidéo là. Cet élément là, vous pouvez modifier son gain. Et voilà. Ou bien si vous avez une animation, vous pouvez aussi modifier les paramètres de l'animation. Dans ce dans ce volet. Concernant le volet de gauche, vous avez plusieurs onglets. Donc on va les lister un par un. Le premier onglet s'appelle éléments multimédia. Ou le chutier. Comme vous le souhaitez. Donc c'est là où on va répertorier tous nos éléments multimédia. Donc vidéo, son, images, etc. Donc c'est là où on va les mettre. Pour les importer, vous avez juste à les glisser de votre dossier. Ou bien vous faites le petit plus. Importer un élément multimédia et vous avez vos dossiers Windows. Deuxième onglet, c'est la bibliothèque. Donc ça permet en fait d'enregistrer des pré-configurations pour vos éléments. En sachant qu'il y en a déjà de base de Camtasia. Par exemple, si vous choisissez la bibliothèque Camtasia 2019. Vous avez déjà des bandeaux de titres. Des conclusions. Des icônes. Plein de choses comme ça. Donc c'est plutôt pratique. Ça évite d'aller chercher sur internet si jamais vous voulez une icône du jour. J'ai d'ailleurs créé pour vous une bibliothèque spéciale pour les vidéos pédagogiques. Juste là. Que je aborderai dans un prochain tuto pour vous montrer comment l'installer. Et utiliser ces éléments. L'onglet annotation. Ça va donc servir à facilement créer des légendes. Donc du texte. Des flèches. Des formes. Du flou. Des esquisses. Tout ça. Pour vos vidéos. L'onglet transition. Serre donc à faire des transitions entre vos éléments vidéos. Par exemple, si je prends celle-ci. Vous voyez que dès qu'on la sélectionne. On peut la passer soit au début d'un élément vidéo. Soit à la fin. Ou bien entre deux. On la place donc par exemple entre ces deux éléments. On peut donc l'augmenter et la diminuer. Et vous voyez bien que ça va faire un fondu extension de cercle pour le coup. Et on peut voir que vous en avez pas mal. Ensuite. Ces deux onglets comportement et animation. Je les mets un peu dans le même panier. Et ces deux onglets en fait. Ils servent tout simplement. Soit à changer le comportement d'un élément. Donc par exemple. On va reprendre cette vidéo toujours. On va mettre un comportement de pulsation. Donc je la mets hop juste là. On voit qu'à ma droite. Dans les propriétés. Il y a l'onglet de comportement qui s'est affiché. Pour modifier ce comportement justement. Et on voit que. Il y a des effets de pulsation durant toute la vidéo. On peut évidemment donc l'échanger en fonction des propriétés que vous voulez mettre. Donc là c'est l'approche. Pendant vous pouvez mettre aucun par exemple. Donc ce sera qu'au début qu'il y aura des effets de pulsation ainsi de suite. Ou à la sortie. Et l'onglet animation sert donc à animer un élément vidéo. Du coup pendant un temps choisi. Par exemple si on veut l'incliner vers la gauche. Tac. Vous le mettez ici. Et vous allez voir qu'il y a une petite flèche qui va apparaître. Donc c'est pour le temps d'animation. Donc on peut l'augmenter aussi et la diminuer. Et évidemment changer ça toujours à droite dans les propriétés. Donc voilà. Hop. Par exemple. L'onglet commentaires vocaux va donc servir à faire des vocaux. directement par dessus votre montage. Donc là vous avez juste à sélectionner votre micro. Et tout simplement là vous pouvez mettre votre script. Si vous en avez un. Et là vous pouvez faire commencer. Et ça enregistrera votre micro. En même temps que le montage. Ce sera en direct en fait. Après vous pourrez bien sûr. Modifier le son. Le couper. Etc. L'onglet effet audio va servir à faire des fondus surtout. Donc audio. Donc à l'approche. En sortie. Donc voilà. Par exemple là. Vous voyez qu'il y a une petite barre qui s'est mise. C'est pour régler le son. Donc vous pouvez l'augmenter. Le diminuer. Il y a les pourcentages qui s'affichent. Et ces petites boules. Ces petits points servent donc à. A indiquer. Le temps du fondu en fait. Donc là ça va durer. 10 bonnes secondes. Si vous le diminuez. Ça durera bien moins longtemps. Et pareil pour le fondu entrant. Ou bien la suppression du bruit. Que l'on peut mettre sur une vidéo aussi. Hop. Qui est juste là. Et vous pouvez modifier sur la droite. Les effets visuels vont me permettre de rajouter. Par exemple. De l'ombre des bordures à vos vidéos. Ou bien aussi. Éliminer un fond vert. Mais ça. J'aborderai ça dans un prochain tuto également. En espérant vous avoir aidé. Nous nous retrouverons dans la suite des tutos. Pour vous parler de l'importation d'une librairie. Dans Camtasia. Musique. 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 Musique.